nouvelle journée nouveau rendez vous avec objectifs russie les amis aujourd'hui on va vous parler d'une sélection qui nous honte depuis ce tirage au sort en russie à moscou une sélection que tout le monde voulait éviter puisqu'elle se retrouvait dans le chapeau numéro 2 et bingo ça tombe sur qui ça tombe sur les lions de l'atlas la sélection espagnole que le maroc va affronter dans le troisième match de la phase de groupe à kalingrad une rencontre bien sûr qui on l'espère ne sera pas décisive en vue d'une qualification que les espagnols comme les marocains ont fait l'essentiel bien avant l'espagne c'est la véritable favorite pour le sacre avec le brésil et l'allemagne l'espagne qui espère décrocher un deuxième titre de championne du monde après bien sûr la première victoire en afrique du sud en 2010 grâce notamment à ce but ligny est à face au pays bas sera notre invité dans cette édition d'objectifs russie l'international marocain romain 16 le défenseur de volvoire hampton mais sur qui a réussi à notre exploit cette année au delà de la qualification pour la coupe du monde le retour en première ligue avec son club de volvoire hampton notre invité dans cette édition d'objectifs russie un lion de l'atlas l'un des titulaires indiscutables avec hervé renard dans la charnière centrale des lions de l'atlas aux côtés du capitano je parle bien entendu de romain 16 romain 16 ravi heureux après cette qualification des lions de l'atlas heureux également c'est une année magnifique pour lui après le retour de son club en première ligue l'équipe de volvoire hampton je vous laisse avec romain 16 c'est vrai que ces dernières années c'était plutôt compliqué pour le fond de l'atlas marocain pas de qualification pour la coupe du monde des coupes d'afrique qui se passait souvent très très mal donc c'était très compliqué c'était désolant de voir le football marocain comme ça mais voilà depuis que le coach il est arrivé il a su former quelque chose de nouveau et nous mettre face à à nos responsabilités et aujourd'hui bah voilà tout le monde tire dans le même sens et on se rend compte qu'on arrive à faire de belles choses parce que avec toutes les individualités qu'il ya dans cette équipe c'était pas normal qu'on n'arrive pas à faire de belles choses donc aujourd'hui voilà on est satisfait de ce qu'on a fait mais il faut pas que ce soit une fin en soi pas parce que voilà on a réussi à se qualifier à la coupe du monde qu'on va arrêter de travailler voilà maintenant il faut justement s'appuyer sur ça aussi pour que dans les années à venir on puisse construire encore des bases encore plus solides et pour que voilà maintenant le football marocain il soit il soit à nouveau à la on a la chance on a la chance d'avoir comme j'ai dit d'avoir des joueurs de qualité donc il fallait trouver la bonne solution la bonne formule pour que toutes ces individualités arrivent à jouer ensemble et ce qu'a réussi à faire le coach en nous mettant face à nos responsabilités nous et puis on voit que maintenant on prend du plaisir tous ensemble à défendre attaquer à souffler sur le terrain et et quand il ya des résultats au bout c'est magnifique quand on voit là après la qualification l'engouement qu'il ya eu en côte d'ivoire au maroc après ça fait plaisir de vivre des moments comme ça Le coach dès le premier jour quand il est arrivé il nous a mis face à nos responsabilités il a dit voilà qu'il fallait arrêter de se cacher derrière l'excuse de c'est le coach c'est le coach c'est le coach avec tous les coachs qui sont passés c'est que le problème il était ailleurs donc il fallait que nous aussi on soit à la hauteur et puis voilà il a su créer un esprit d'équipe irréprochable aujourd'hui ce qui fait que on s'en sort très très bien sur le terrain et même quand c'est c'est un peu plus dur ben l'état d'esprit il arrive à faire la différence voilà on a vu qu'à par exemple à la coupe d'afrique on a on avait beaucoup de joueurs qui étaient absents des joueurs qui sont qui sont titulaires aujourd'hui et même si on avait peut-être moins de talent qu'on avait aujourd'hui on avec l'état d'esprit on a réussi à faire de belles choses à sortir des poules et à jouer de belles rencontres donc on s'est appuyé là dessus qui est une de nos forces je pense aujourd'hui et maintenant voilà de cette base là on travaille sur les petites choses à côté tactique et technique pour pour nous améliorer quand on fait une coupe du monde on a envie de jouer contre les contre les meilleurs après voilà ça fait déjà 20 ans qu'on n'y est pas allé donc je pense qu'il valait mieux tomber contre des équipes comme ça ou voilà nous on sera pas on n'est pas du tout attendu ou on sait que l'espagne le portugal sont sont ultra favoris mais on sait pertinemment qu'on a qu'on a nos chances pour aussi pour pour se qualifier après c'est sûr que ça va être compliqué on va on va jouer sur face à des équipes qui sont très 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 fort très organisée l'espagne qui domine un peu le football européen depuis pas mal d'années les portugais qui sont champions d'europe donc ça va être difficile mais après voilà ça va être ça va nous permettre nous aussi de pouvoir nous nous jauger face à de telles équipes et si bon on arrive à se qualifier la victoire sera encore plus belle l'espagne une sélection qui s'est qualifiée très facilement pour cette coupe du monde l'espagne qui retrouve des couleurs depuis l'arrivée de julen lopetegui et qui a remplacé bien sûr l'entraîneur historique de la roja del bosque et l'espagne qui arrive avec plein d'atouts plein de certitudes et une énorme confiance avant le coup d'envoi de cette coupe du monde la sélection espagnole est une habituée de la coupe du monde la roja s'apprête à disputer sa 15e joute mondiale la onzième consécutive et pour retrouver le mondial russe le champion du monde version 2010 a terminé en tête de son groupe de qualification à la coupe du monde devant l'italie avec neuf victoires et un nul en dix rencontres 36 buts inscrits pour seulement trois encaissés le parcours de la roja frôle la perfection Andrés Iniesta, Busquets, Isco difficile de trouver un joueur qui ferait office de star pour la sélection espagnole mais la roja pourra s'appuyer sur l'un des meilleurs défenseurs de la planète il s'agit de Sergio Ramos qui est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de l'espagne il se rapproche des 167 sélections d'Iker Casillas le capitaine de la roja a joué un rôle essentiel dans la conquête des deux euros et de la coupe du monde entre 2008 et 2012 et avec le Real Madrid le défenseur central a empilé les titres notamment la liga à quatre reprises la copa del rey à deux reprises et enfin la ligue des champions à trois reprises un palmarès digne des légendes de la discipline et depuis son arrivée à la tête de la roja Julen Lopetegui a métamorphosé cette sélection qui commençait à tourner en rang et à surtout renouveler cette sélection Julen Lopetegui qui évoque ce groupe B un groupe très relevé avec le Portugal le Maroc et l'Iran Julen Lopetegui est le sélectionneur de la roja depuis 2016 ancien entraîneur du FC Porto entre 2014 et 2016 il n'avait avant cette expérience au Portugal connu que les sélections des moins de 19 ans des moins de 20 ans et des moins de 21 ans espagnols c'est en raison de ses expériences réussies avec les jeunes que la fédération espagnole a décidé de lui confier le sort de la sélection le bon parcours de l'Espagne lors des éliminatoires semble donner du crédit à ce choix L'Espagne a été placée dans le groupe B en compagnie du Portugal du Maroc et de l'Iran un groupe a priori à sa portée mais après une période dorée qu'il aura vu remporter consécutivement l'Euro 2008 la coupe du monde 2010 et puis l'Euro 2012 l'Espagne peine à retrouver les sommets éliminés dès la phase de groupe de la coupe du monde 2014 des Espagnols ont été sortis en huitième de finale de l'Euro 2016 par l'Italie à ce propos la fédération s'est donc logiquement fixée comme objectif d'atteindre les demi-finales de la compétition logique au vu des matchs de préparation avec un nul début partout face à l'Allemagne tenant du titre et surtout un 6 buts à 1 infligé à l'Argentine de Lionel Messi Voilà Romain Seyss qui est revenu bien sûr sur cet exploit extraordinaire la qualification de l'équipe du Maroc pour la première fois depuis 20 ans à une coupe du monde lui qui a connu une année magnifique la qualification pour le mondial et le retour en première ligue avec son club de Volverhampton l'équipe du Maroc qui va débuter cette coupe du monde le 15 juin à Saint-Pétersbourg face à une sélection iranienne qu'on va vous présenter demain et sera notre invité personne d'autre que le sélectionneur de l'Iran le technicien portugais Carlos Queiroz qui a dirigé plusieurs sélections et plusieurs clubs dans le Real Madrid notamment ou encore le Sporting de Lisbonne où avait débuté un certain Nordine Ebet après un passage au FC Nantes sera notre invité donc Carlos Queiroz je vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie on se retrouve dans le prochain numéro d'Objectifs Russie Ciao les amis Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance